Musique 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 Ça pique ce réveil Quelle heure il est ? 4h Musique 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 Ça y est, le deuxième jour a commencé et de bien belle manière je suis en plein milieu du désert c'est à moins d'une heure de Doha donc c'est assez pratique parce que ça permet du coup d'avoir pas mal d'activités à faire mais pas trop trop loin non plus. ça m'a pas du tout envie de dormir J'ai pas du tout envie de dormir J'ai pas du tout envie de dormir Musique Musique Je pourrais t'assurer que dedans ça fait peur C'était quoi? C'était sportif C'était euh sensation forte Là on est encore dans le désert Et ils ont des camps et donc là c'est un camp assez cool Je vais juste voir l'eau de près, c'est ce que ça donne C'est un beau cadre pour prendre un bon petit déjeuner Elle est très bonne Bon allez après ce petit moment dans le désert Maintenant direction le spa pour se détendre un peu Allez à tout de suite Ça y est c'est fini C'est génial Je crois que j'ai jamais été aussi propre de toute ma vie Dans un renfoncement là par exemple Je prends la banquette, je te le dis direct On est au restaurant, on va manger un petit peu Mais c'est le restaurant qui est dans le musée national Donc on va faire une petite pause gourmande Et après on fera une visite plus culturelle Par rapport aux activités de ce matin C'est une découverte parce que même moi quand je suis arrivé ici à Doha J'avais aucune idée, je ne connaissais pas ces plats là Je les ai découverts ici Et franchement je trouve ça intéressant Donc après je suis content que ça vous ait... Vous avez bien tout revisité Les desserts aussi c'était... Même le café est très bon Les voisins franchement le café... Moi c'est gentil Alors douze galeries qui parlent de l'histoire du pays De plusieurs aspects du Qatar Donc il y a trois parties, trois chapitres Premier chapitre qui parle de l'histoire naturelle Des environnements naturels du Qatar Deuxième partie Donc ça parle de l'homme qatarien Comment il se déplaçait dans le désert En mer, puisqu'il y a une navigation maritime etc C'est un manuscrit du Coran Qu'on appelle le Coran de Zubara Qui a été écrit à Zubara en 1806 Et c'est quoi sa particularité ? Pourquoi il est exposé ici ? Parce que c'est le plus vieux manuscrit du Coran au Qatar Au Qatar bien sûr Et voilà je vais terminer ma journée au Souk Comme vous pouvez le voir C'est un endroit évidemment traditionnel Que les touristes aiment venir visiter Mais pour ça je vais rejoindre Amina Qui va me faire le petit tour du propriétaire C'est parti Bonjour Amina Bonjour Merci de me faire visiter un petit peu ce lieu iconique du Qatar Je compte sur vous pour m'aiguiller Avec plaisir Merci On y va ? Allez on y va C'est la place où les touristes aiment venir Parce que c'est l'endroit le plus authentique du Qatar C'est l'un des plus anciens Souk du pays Et donc c'est un Souk qui date du début du XXe siècle D'accord C'est l'un des meilleurs houtes D'accord C'est un hout qui vient du Cambodge Et il est très très bon effectivement On peut le prendre comme ça D'accord Et se parfumer Là on va parfumer les habits Quand on met le hout on va le frotter Et on va chauffer la peau Et c'est comme ça qu'on va après sentir le parfum du roulou Attends mais c'est trop mignon Viens voir Alors je vais te proposer de prendre un café arabe Généralement Chocrane On le prend avec une date Il n'est pas sucré C'est du café C'est du café ça ? Il y a des épices ça c'est sûr Tout à fait Il y a des épices mais il y a autre chose Il y a de la cardamome Du safran Et des épices Ici on est dans le Majlis d'Adam Donc c'est un endroit où les hommes vont se réunir Pour discuter de la vie quotidienne Partager, échanger sur la famille Et on va aussi jouer Et donc c'est un jeu de dames Qui est très apprécié ici D'accord Ici c'est un événement temporaire ? C'est un événement temporaire C'est le marché de la date D'accord Donc il y a des dates qui viennent d'un peu partout Et il y a de la date aussi qatari Ah c'est la date qatari que je veux goûter On va la goûter Ah parfait C'est bon ? Elle est très bonne D'accord Générique C'est parti. Bon, ça y est, la journée est terminée. On en a fait des choses aujourd'hui, non ? Donc là, il va falloir surtout que j'aille dormir. Parce que demain matin, rebelote, je me lève à 4h. Je dois dormir. Allez, rendez-vous demain.